Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière vidéo de la semaine. Aujourd'hui au programme, évidemment, l'avant-match contre le Betis Disco. Et puis demain, sous les coups de 18h30, le débrief à chaud, 20 à 25 minutes après le coup de sifflet final. Voici le menu du jour, les amis. Donc la presse avec une une très particulière, vous le verrez. L'actualité Real Madrid, dont une info mercato, donc c'est toujours intéressant. Je vous présenterai donc le Betis qui est donc l'adversaire de demain avec une stat qui me fait peur. Et vous verrez ça dans mes pronostics. Et bien sûr, on regardera tout ce qui est composition d'avant-match et bien sûr mes pronostics en fin de vidéo avec une petite surprise. Vous verrez mon pronostic qu'on fera avec mon partenaire Unibet qui m'accompagne pendant toute la saison et qui vous rembourse jusqu'à 100 euros. Pour votre premier pari, s'il est perdant, bien sûr on parait des responsabilités. Je vous partagerai toutes les mentions légales en fin de vidéo et bien sûr je vous donnerai mon pronostic exact. Allez c'est parti les amis pour la presse. Alors on a Marca qui titre sur le golf. Alors autant je suis fan de tennis, de sport de combat dont le MMA, je suis assez bon. D'ailleurs même en boxe anglaise, autant le golf. Je suis une quiche complète donc on ne va pas trop analyser cette une exceptionnellement. Par contre As qui fait une une sur un recrutement de champions. Hier j'ai sorti une vidéo sur Hendrik, double champion du Brésil consécutif, 4 titres avec Palmeiras. Il arrive et c'était d'ailleurs mon titre, mentalité Real Madrid, mentalité de winner. Et c'est ça qu'a mis en avant aujourd'hui As. Le classement de la Liga et vous le voyez on n'a pas trop le droit au faux pas. Alors l'Atletico a un match en moins, il pourrait revenir à égalité avec le Barça. Mais potentiellement on a 4 équipes en 4 points. C'est passionnant mais c'est aussi stressant. Ça veut dire qu'au moindre faux pas on peut se retrouver presque 4ème. Attention il faut continuer sur cette série qui est impressionnante. On le voit et ce qui fait la différence pour l'instant avec ce Real c'est le nombre de buts encaissés. Seulement 9 buts encaissés pour ce Real c'est un record après 15 journées. Alors quittement Courtois et Militao, bravo Carlo Ancelotti. Hendrik a été élu révélation de l'année du championnat brésilien. Bon ça confirme que le mec est la star de ce championnat. Il a même été élu je crois plus joli but du championnat brésilien. En fait le mec ne pouvait pas rêver meilleure sortie en quittant son pays. Alors peut-être qu'il y retournera en fin de carrière. Il y retournera avec sa sélection nationale. Mais en tout cas je ne pense pas qu'il pouvait quitter d'une meilleure façon son club formateur Palmeiras. Et il rejoint le plus grand club du monde. On a hâte de le voir. Et d'ailleurs en parlant de ça, Ressé, l'ancien joueur de Madrid qui avait signé au PSG, a dit vous allez halluciner avec Hendrik quand il va venir. Il est vraiment très très fort. Bon là ça commence à faire beaucoup. Déjà qu'on a IP et je vous dis ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec un Mercato d'été sans Mbappé et sans Allende avec un Real qui mise sur Hendrik. Je pense que c'est tout à fait possible étant donné la somme dépensée pour le jeune brésilien. Ensuite on a le Gaspard, l'ancien président du Barça qui dit « Si le Real veut parler d'éthique alors qu'il nous rende les Coupes d'Europe et les Ligas qu'ils ont gagnées avec Di Stéfano, je veux que le Real descende en deuxième division. » Le pauvre homme est sénile. Il a quitté le monde du football sur une humiliation signée Florentino Perez qui lui a piqué Figo en plein Mercato alors que c'était quelque chose d'impensable à l'époque. Perez l'avait dit « Si je suis élu, je signerai Figo. » Il se moquait de Perez. Perez a été élu et Perez a signé Figo. Ce qui a signé, entre guillemets, l'arrêt de mort de Johan Gaspard. Donc il a une haine viscérale du Real Madrid. Et je trouve que c'est quand même culotté de la part du Barça de parler d'arbitrage avec tous les scandales qu'on connaît. Chelsea, le PSG, Arsenal, etc. Le Real Madrid n'a pas l'intention de recruter un latéral droit l'été prochain malgré la fin de contrat de Lucas Vazquez et Nacho. Donc que va-t-il se passer ? On a un carvaral cette année qui est extraordinaire. Je n'ai pas peur des mots. Je l'ai critiqué pendant deux ans. Cette année, le Brassa lui a donné un pouvoir. Je ne sais pas. Il est juste incroyable. Il a retrouvé son meilleur niveau. Et au niveau des remplaçants, Vazquez, je pense que c'est un joueur qui peut partir. Nacho, je ne sais pas. Alors effectivement, Nacho vieillit. Mais sa polyvalence reste un atout majeur pour le Real. Et je pense qu'il faut quand même le conserver. En tout cas, pas de recrutement d'un latéral droit malgré le rapprochement de René Calafat, qui est donc le chef scout du Real Madrid. Il avait l'ornier sur Rhys James, donc un défenseur que j'aime beaucoup malgré ses blessures à répétition. Mais voilà, son contrat long avec Chelsea bloque finalement son possible recrutement. Donc si jamais le Real va chercher un latéral droit, ça sera du côté de la Bundesliga. Et moi, je vous dis même que ça pourrait être Fripong qui joue du côté de l'Everkusen parce qu'il est en train de tout exploser là-bas. On passe du coup aux bêtises d'Isco. Isco qui a donc quitté, pas par la petite porte, mais d'une façon assez discrète quand même le Real Madrid. Il ne jouait plus. Il n'était pas du tout impliqué. Il avait un poids de forme qui était assez dégueulasse. Et il retrouve une seconde jeunesse là-bas. Alors dans un club évidemment où il y a beaucoup moins de pression, où c'est la star, où il est un peu au centre du projet, où il y a un entraîneur qui est patient et le met en valeur, c'est Manuel Pellegrini. Au classement, vous le voyez, ce n'est pas une équipe qui est impressionnante. Bêtises, ils sont 7e, il faut quand même s'en méfier. Donc 6 victoires, 7 nuls et seulement 2 défaites. Donc attention, ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite. Et puis surtout, moi il y a quelque chose qui me fait très peur et j'en ai parlé en début de vidéo. C'est la stat que je voulais vous partager. Je vous présente ici le classement à domicile de la Liga 2023-2024. Et le Bétis est un vaincu. Le Bétis à domicile, c'est 5 victoires, 2 nuls, 0 défaites. Ça sent le match piège. Je vous le dis, Isco, Fekir, Manuel Pellegrini, Bélerine. Il y a du beau monde du côté du Bétis. C'est un stade toujours très compliqué et vous le verrez dans le Hit to Hit un peu plus tard dans la vidéo. Ce n'est pas une équipe qui nous réussit forcément ces dernières années. Au niveau des derniers matchs du Bétis, il n'y a pas grand chose à en tirer. Il y a des victoires contre Las Palmas. Il y a un nul à Séville, à Sanchez-Pisroen. Il y a une victoire contre Mallorca. En fait, on va dire aussi qu'ils sont sur une bonne série parce que leur calendrier est très favorable. On voit un match nul à Almeria, une victoire contre Sassouna. En fait, il n'y a aucun top 7, top 8 qu'a rencontré le Bétis sur les 5, 6 dernières rencontres. Ce qui fait qu'ils sont sur une bonne série et qu'ils arrivent avec un maximum de confiance avant d'affronter justement ce Real Madrid. En parlant d'Isco, vous le voyez, il a joué tous les matchs, 2 buts, 2 passes dés, 91% de minutes jouées et 22% de participation au but. Ce sont des statistiques qui vont en faveur de l'Espagnol, qui confirment qu'il s'est adapté au club sévillan, un club qui lui fait confiance. Et puis, quand je vois qu'il est constamment titulaire, qu'il joue quasiment toutes les minutes du match et qu'il est quasiment impliqué sur un quart des buts, ouais, c'est un atout majeur de sévilles. Et quand on connaît les histoires des anciens de Madrid cette année contre la Casablanca, tous les anciens joueurs ont été décisifs contre Madrid, il ne faudrait pas qu'Isco vienne nous planter un but ou une passe dés samedi demain à 16h15. Concernant le dispositif tactique de Manuel Pellegrini, on est sur du classique. En fait, extérieur comme domicile, à chaque fois, je vous mets les deux dernières compositions du Betis, enfin des équipes qu'affronte le Real. Il y a de bons joueurs, il y a William Carvagno en numéro 6, il y a William Rosset en attaque, mais on est sur un 4-4-1-1 ou un 4-5-1, vous l'analysez comme vous voulez, il y a de bons joueurs. Manuel Pellegrini, évidemment, c'est un entraîneur qui a été déclassé ces dernières années, puisqu'il a entraîné le Real puis Manchester City. Il est dans un club beaucoup plus discret aujourd'hui, moins médiatique. Néanmoins, il fait quand même du bon travail, il a remporté une Copa del Rey, donc à s'en méfier. On passe les amis aux compositions probables. Côté Real Madrid, on nous annonce l'unine dans les cages, mais d'après les infos que j'ai vues sur la presse madrilène, on partirait plutôt sur un retour de Kepa. Vasquez côté droit, sans doute, puisque Carvara l'est blessé. Rudiger, Alaba et donc Mandy. Mandy qui, ça y est, enchaîne les matchs, retrouve une solidité défensive, fait moins de boulettes qu'auparavant, alors toujours discret offensivement, mais en tout cas, on voit que dans l'esprit de Carlo Ancelotti, c'est le titulaire indiscutable côté gauche. Au niveau du milieu de terrain, on pourrait partir effectivement sur ce milieu-là. Valverde, Kroos, Bellingham, centre-gauche, Diaz en numéro 10 et une attaque à deux, Rodrigo Rosselló. Sauf si Carlo Ancelotti, mise sur un retour de Modric, fait monter un cran plus haut Bellingham et à ce moment-là, Diaz partirait attaquant pointe avec Rodrigo. Diaz qui confirme que c'est plus qu'un joueur remplaçant, c'est un joueur qui peut vraiment nous être utile. Je suis assez surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel niveau, une telle adaptation du côté du Real et je suis assez hypé sur l'apport qu'il peut avoir sur cette saison, mais sur les prochaines années. Et j'espère de tout cœur que le Real va lui maintenir cette confiance et ne le vendra pas l'été prochain. Du côté du Betis, bon, ce n'est pas une équipe que je suis spécialement, mais il n'y a pas véritablement de surprise, Isco est annoncé en tout cas titulaire. Au niveau des confrontations directes, on voit que c'est une équipe qui ne réussit pas forcément. En fait, on a trois victoires sur les six derniers matchs, il y a zéro victoire du Betis, donc ça c'est quand même à signaler, mais trois matchs nuls quand même. Et sur les matchs au Betis, il y a deux victoires du Real, un match nul. Donc on va dire que sur les trois derniers déplacements, le Real n'a jamais perdu, c'est quand même bon signe, mais c'est une équipe qui est capable de nous accrocher néanmoins. Et puis vous le voyez, il n'y a jamais de victoire avec deux buts d'écart. Et ça, c'est à retenir, c'est-à-dire que le Real ne se balade jamais contre cette équipe du Betis, donc ça va nous servir justement pour nos pronostics. Et ça tombe bien puisque c'est une passée saisive absolument magnifique. On part sur les pronostics, donc c'est sponsorisé les amis par Unibet. Vous avez 100 euros de crédité, de remboursé si votre premier pari est perdant, jusqu'à 100 euros. On parie évidemment avec responsabilité, c'est réservé aux personnes majeures. Et surtout, ça doit rester du divertissement. On parie de petites sommes. Voilà, maintenant que c'est dit, voici les cotes du match. Le Betis est coté à 4,05, le Real est favori à 1,76 et le match nul à 3,78. On va partir sur une victoire du Real, mais un match nul, ça ne me paraît pas non plus impossible. Le but pour les deux équipes, oui, je pense que c'est possible malgré le fait que le Real soit meilleure défense de Liga. On l'a vu à travers les statistiques, ce Betis, à domicile, c'est une véritable forteresse et ce n'est pas à négliger. Sur le score exact, je partirai, si je dois me mouiller, sur le score de 2-1 pour le Real, qui est coté à 7,50. Soit ça, soit le 1 but partout. Le 1 but partout me paraît probable, mais j'ai envie de parier quand même sur le Real qui est sur une bonne dynamique. Ils sont en confiance, on a retrouvé un Rodrigo qui est létal, qui est en forme. Bellingham qui est toujours cette continuité, un Brahim Diaz qui confirme également. Donc je me dis quand même qu'il y a moyen d'inquiéter cette défense du Betis. Donc je partirai sur le 2-1 côté Real Madrid. Et au niveau des buteurs, là, on ne va pas prendre de risques. Par contre, on va partir sur Rodrigo. Il est lancé, il n'a jamais été aussi fort et aussi régulier. Donc comment ne pas miser sur lui, sachant qu'il est quasiment coté à 3. Vous mettez 1 euro, vous en gagnez 2,80. Donc Rodrigo buteur. Et pourquoi pas tenter un Bellingham ou même un Nicopaz en fin de match. Voilà. Donnez-moi d'ailleurs votre avis sur les potentiels buteurs. Rossello à 2,78. Je pense que ça ne vaut pas le coup parce qu'il est sur le déclin ces derniers temps. Il est fatigué. Il a perdu de la confiance. Donc voilà les amis, pour cet avant-match contre le Betis. Donnez-moi votre avis, votre prono et votre compo dans les commentaires. Je vous dis à demain, 18h30 pour le débrief à chaud. Merci encore pour votre fidélité. Vous pouvez me retrouver sur le vestiaire. Aujourd'hui, on a parlé d'Aston Villa. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram. Je vous fais la bise. Merci encore et à demain. Ciao les amis.